coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage au jour du mardi 3 novembre 2020 avec et comme toujours le monsieur le jeu de 32 allez c'est parti j'espère que vous allez tous et toutes bien malgré ce qui se passe enfin malgré ce confinement j'espère que c'est pas trop dur pour vous c'est un petit peu plus allégé on va dire alors pour ce tirage au jour du mardi 3 novembre 2020 chiffre 3 donc là c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous le chiffre 3 est porteur de grossesse pour certains et certaines qui souhaitent avoir un bébé donc soit vous mesdames ou vous messieurs qui sont en couple vous pouvez apprendre une grossesse par rapport à votre femme ou vous mesdames vous pouvez apprendre la bonne nouvelle que vous êtes vous êtes enceinte si vous souhaitez bien sûr pour d'autres peut-être que pour vous messieurs et mesdames vous pouvez apprendre autour de vous dans votre domaine familial ou amical une personne qui est enceinte qui va vous apprendre qu'elle est enceinte donc ça c'est dans le domaine de tout ce qui est grossesse le 3 le chiffre 3 c'est un nouveau départ un changement de vie changement de situation mais porteur bénéfique bien sûr ça nous parle aussi de tout ce qui est invitation malgré ce confinement bien sûr donc petite invitation petite retrouvaille peut-être entre copines bien sûr on n'a qu'une heure par rapport à de chez nous donc il ya peut-être des petites invitations là qui vont se faire vite fait bien fait ça peut être un petit rendez vous galant qui peut se faire ben oui en une heure on avait prévu de se voir et puis boum le confinement était là est apparu là donc ça va être limité donc c'est vraiment un bon chiffre c'est vraiment porteur de bonnes nouvelles d'accord pour ce chiffre 3 on peut vous apprendre aussi qu'il y aurait peut-être un projet de mariage pour des gens autour de vous projet d'anniversaire projet bien sûr d'invitation puisque ce chiffre 3 est par rapport à ça tout ce qui est lié aux invitations mais bon avec ce confinement ça va être décalé on va vous en parler mais ça sera peut-être pour l'année prochaine dans deux ans pourquoi pas dans tous les cas c'est bon concernant la planète c'est la planète mars concernant ce mardi donc la planète mars c'est tout ce qui est l'action la combativité donc vous allez vers l'avant vous avancez donc là il y a des bonnes choses qui vont arriver vers vous vous êtes prêt au combat mais dans le positif bien sûr allez on y va pour cette coupe oups il y en a deux qui sont tombés oh donc pour cette coupe on a sur du retard on a une femme pas bonne autour de vous d'accord donc j'ai sur du retard j'ai cette dame de carreau mais comme j'ai deux cartes qui sont tombées ça va nous donner un complément d'information donc ça peut être sur du retard vous pouvez apprendre pour vous mesdames pour vous messieurs vous avez peut-être un fils un meilleur ami ou un un frère qui a peut-être rencontré quelqu'un vous on vous annonce peut-être sur du retard soit que il va y avoir des signatures concernant avec cette personne là il était en couple mais vous ferez attention soit votre futur belle fille mesdames ou messieurs ou belle soeur il y aura un petit peu de il faudra faire attention à cette femme mais en tous les cas si c'est votre fils meilleur ami ou votre frère il y a des signatures dans l'air pour lui d'accord allez on y va c'est parti pour ce tirage du jour donc tirage à 13 cartes tirage du destin bien sûr allez on y va 2 4 6 8 10 11 12 ils m'en font une treizième on est bon hop on va regarder en dos de deck on nous parle de petits déplacements donc là en ce moment le petit déplacement il sort on est vraiment limité ça c'est qu'à de le dire allez on y va ça c'est parti je perds pas de temps parce qu'après ça va nous faire des grandes vidéos alors c'est bon on a notre escarte vous les voyez toutes c'est bon on nous parle de déplacement petit déplacement donc comme je vous le disais c'est peut-être un petit rendez-vous galant vite fait bien fait on nous parle de joie en tous les cas il y a vraiment un déplacement qui va vous apporter de la joie alors ça peut être dans le domaine immobilier puisque là on nous parle de foyer de maison et on nous parle de nouveau départ ça peut nous annoncer également une grossesse dans le foyer dans la maison autour de vous vous pouvez soit vous mesdames ou vous messieurs qui est en couple apprendre que votre femme est enceinte en tous les cas ça vous procurera de la joie vous allez devoir vous déplacer vous mesdames ou vous messieurs peut-être par rapport à cette grossesse par rapport à ce bébé ça peut être la naissance d'un nouveau départ concernant une relation peut-être des projets de se mettre ensemble en tous les cas c'est très très beau magnifique tirage là enfin en dos de deck et on nous parle de courrier des bonnes nouvelles concernant un nouveau départ et il faudra peut-être justement on a cette as de pique signée puisque c'est la dernière carte en pique et on nous parle bien avec ce roi il y a vraiment quelque chose d'un engagement avec une nouvelle personne quelque chose des projets pourquoi pas acheter une maison ensemble vivre ensemble il y a vraiment ou fonder une famille et là il y a vraiment quelque chose de positif vous voyez ça va vous amener à des signatures par contre là c'est une histoire on en retrouve une autre on vous dit que là il y a des gens pas bons peut-être suite à cette nouvelle rencontre peut-être que par rapport au projet que vous allez annoncer les bonnes nouvelles que vous allez annoncer les gens vont être jaloux on nous parle de manipulation soit c'est un homme ou une femme ou plusieurs personnes on nous parle de réussite vous avez la réussite sur ces personnes là et on nous parle d'un homme donc en tous les cas c'est confirmé et peut-être un homme qui a un fils et on regardait ça y est elles se sont mis tous les deux ensemble on avait tout à l'heure le valet de coeur et plus loin la dame de carreau et regardez moi ça on a cette dame de carreau qui est collée à ce valet de coeur donc peut-être que vous allez apprendre que si c'est dans le domaine sentimental ou là même enfin oui sentimental vous pouvez apprendre que votre fils et bien il vient de rencontrer quelqu'un et ça va vous n'allez peut-être pas sentir la personne avec qui elle est alors votre fils, votre meilleur ami ou votre frère d'accord vous mettez à votre sauce ok allez on y va on nous parle de blocage donc là il y a peut-être justement pour certains un rendez-vous qui était prévu ou qui avait été annulé là on parle bien de blocage il y a une situation de bloqué on nous parle d'étranger donc peut-être que vous avez rencontré une personne qui a peut-être des origines étrangères parce que le roi de carreau ce n'est pas nécessairement un personnage peut-être qu'il y a des soucis concernant tout ce qui est lié à l'étranger peut-être une situation vous devez vous déplacer et à l'étranger enfin à l'étranger ou dans une autre région et là avec ce confinement vous êtes bloqué ça c'est qu'à de le dire la carte le confirme bien avec ce 9 de pique ce n'est pas une carte négative le 9 de pique en elle-même c'est juste une carte de blocage donc on nous parle d'étranger ça peut nous parler donc là vous voyez ce n'est pas nécessairement un homme ou une femme là on nous parle d'une femme c'est confirmé pourquoi avec ce 8 de trèfle donc là on nous parle de blocage concernant une personne qui vit à l'étranger ça peut être votre fille en tous les cas c'est plutôt une ado ça peut parler dans le domaine professionnel également ça peut être une collègue à vous qui est un petit peu plus jeune que vous ça nous parle de papier bloqué concernant tout ce qui est lié à l'étranger mais ça peut nous parler également si on reste dans le domaine sentimental ça nous parle également d'une personne qui est soit d'origine à l'étranger ou qui est bloquée dans un pays étranger ou qui est dans une autre région et ne peut pas se déplacer par rapport à des papiers importants ou des papiers assignés pourquoi pas donc c'est soit une femme là ça serait plutôt une personne féminin vous mettez dans le domaine sentimental c'est soit un homme ou une femme si c'est dans le domaine professionnel peut-être que vous devez avoir vous avez dû avoir un rendez-vous qui a été manqué, loupé ou qui va être retardé en tous les cas qui est bloqué concernant des papiers concernant cette jeune femme brune ça peut être dans le domaine professionnel on nous parle pourtant de déménagement de grands changements pour vous donc on va voir des nouvelles donc vous allez bien avoir des nouvelles concernant ce déménagement ce grand changement ces nouvelles de tout ce qui est en rapport avec l'étranger donc soit sentimentalement ou professionnellement d'accord ça peut être parler de la famille également on nous parle de joie quelque chose d'inattendu mais voyez c'est retardé il y a quelque chose de retardé alors je pense que c'est par rapport à ce confinement et ça ça vous agace et bien sûr sur du retard ça vous met en colère donc là c'est catégorique et sur du retard ça vous met en colère mais actuellement avec ce 10 de pique c'est le moment présent également ça vous agace ça vous embête c'est qu'à de le dire et on vous dit bien que c'est vous donc on nous parle de vous vous mesdames ou vous messieurs on nous parle vous mesdames peut-être que vous avez ou messieurs proches une maman proche ou une maman qui vous protège si vous n'avez plus votre maman on nous parle d'une personne d'un certain âge si vous avez autour de vous une maman plus âgée que vous en tous les cas ça c'est sûr mais là on nous parle d'une femme vers la cinquantaine ça peut être vous mesdames puisque là c'est confirmé avec cette dame de trèfle donc là peut-être que vous allez avoir des nouvelles dans les 24h48h de votre maman pour ce mardi 3 novembre 2020 donc là comme c'est pour le mardi soit vous allez avoir des nouvelles ce mardi ça peut être dans la soirée des nouvelles de votre maman ou d'une grand-mère ou vous éventuellement vous pouvez avoir des nouvelles rapides concernant une situation qui vous agace d'accord ok ou vous avez votre maman qui vous protège on nous parle également peut-être que vous avez votre maman qui doit aller voir le médecin peut-être que vous mesdames vous devez aller voir pour ce mardi 3 novembre le médecin ça peut être aussi tout ce qui est homme de loi juridique donc d'un côté tout ce qui est médical et de l'autre côté tout ce qui est d'ordre juridique d'accord ou ça peut être votre maman d'accord ou une personne plus âgée que vous qui va vous dire qu'elle doit se faire soit hospitaliser ou qu'elle doit aller voir absolument le médecin et on vous annonce avec certitude donc là honnêtement là en d'autres decks vous avez un magnifique d'autres decks ça nous parle vraiment d'engagement avec un homme puisque les deux hommes étaient proches quand même vous voyez on a quand même ce roi de coeur qui est là il y a des signatures il y a des projets une nouvelle relation ou pourquoi pas une réconciliation le retour d'un ex et là d'un côté on nous parle de quelque chose qui est bloqué d'un rendez-vous manqué que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel et on vous parle d'un autre côté de faire vous attention entre guillemets j'ai pas le 8 de pique donc peut-être un examen à faire médical et peut-être qu'il avait été annulé là ça va être peut-être reporté mais il faut y aller il faut absolument insister d'accord et là ça va vous énerver d'accord c'est peut-être votre maman qui ne veut pas aller se faire hospitaliser et vous allez vraiment la forcer et il faut se faire soigner ne l'oubliez pas c'est important on va faire les associations de cartes on a quoi ? on a 2 9 ok j'en veux pas on a 2 8 ok j'en veux pas j'ai que 2 7 ok j'en veux pas ça va être 2 par 2 vous allez voir oui regardez 2 10 2 9 2 8 de 7 j'ai qu'un as j'ai que 2 rois j'ai que 2 dames bon bah comme ça il n'y a pas d'association allez hop c'est vite fait bien fait allez je recouvre la carte de la colère et c'est tout qu'est-ce bon c'est colère sur des papiers vous attendez des papiers à signer en fait d'accord pour pouvoir avancer bon les choses vont se débloquer quand même donc il n'y a pas de soucis allez on regarde le sentimental vite fait hop hop allez tirage sentimental pour vous mes amis pour ce mardi 3 novembre 2020 allez c'est parti on va regarder à la coupe oh il y a des accusations il y a eu quelque chose concernant une procédure là ça nous parle vraiment de procédure en ce moment on nous parle de réconciliation il y a un accord de signer là concernant des accusations vous allez gagner là concernant une procédure vous allez gagner il y a un arrangement en tous les cas il y a un arrangement allez on va mettre celle là et hop au milieu on nous parle de quoi on nous parle de on nous parle de voyage un déplacement un déménagement un changement de vie on nous parle de joie ça c'était la carte au milieu pardon voilà que je ne fasse pas que je ne fasse pas de bêtises et oh génial oh oh alors on nous parle de santé de protection de réunion de joie d'amour on nous parle de voyage on nous parle de verdict on nous parle de famille oh là là il y en a qui vont être jugés on nous parle de travail on nous parle de chance mais on nous parle que vous doutez dans le temps faut pas ça vous rend il y a quelque chose qui vous rend instable alors peut-être par rapport à la famille dans tout le cas c'est un magnifique tirage allez on y va mes amis célibataires pour ce mardi 3 novembre 2020 on nous parle bien de santé il y a quelque chose qui vous agace donc comme je vous le disais peut-être qu'il y a quelque chose une situation mes amis célibataires qui vous tracasse peut-être dans votre domaine comme là je vous fais le tirage sentimental donc on va rester sur le sentimental il y a quelque chose peut-être du passé ou là actuellement il y a quelque chose qui vous pèse peut-être que vous attendez de rencontrer la bonne personne parce que vous avez laissé votre santé suite à de précédentes relations ou à une seule relation qui vous a fait souffrir on vous dit que vous vous protégez quand même beaucoup mais en tous les cas regardez avec cette carte d'amour et de joie c'est magnifique donc on nous parle de santé on nous parle d'une nouvelle relation d'une nouvelle rencontre peut-être une personne qui travaille dans le domaine médical en tous les cas ça serait bien je vous le souhaite comme ça soignerez vos petits bobos en tous les cas on nous parle de bouclier c'est une personne qui vous protégera mais vous vous protégez à vous-même mes amis célibataires on nous parle d'un véritable amour ça sera une personne qui vous aimera énormément et vraiment elle vous aimera avec tout son coeur on nous parle de discussion de réunion donc il y aura beaucoup de choses à vous dire et on nous parle de joie d'amour et de pourquoi pas ça finira peut-être par un mariage on nous parle peut-être de déménagement mais attention il y aura peut-être de la famille qui ne sera peut-être pas trop d'accord moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont rencontrer un homme ou une femme qui sera peut-être plus âgée que vous je ne sais pas pourquoi je dis ça je ressens ça et niveau d'âge ça ne va pas passer vis-à-vis de la famille je ne sais pas pourquoi je ressens ça ne me demandez pas je ne sais pas pourquoi enfin bref il y a quelque chose qui vous préoccupe vous avez été déçu par le passé on vous dit que vous vous protégez mais en tous les cas il y a une belle rencontre qui arrive d'accord mes amis célibataires et pourquoi pas un déménagement ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un c'est tout récent on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse il y a quelque chose qui vous avez peur alors il y a quelque chose qui vous mine à l'intérieur de vous qui alors peut-être parce que vous avez peur que c'est comme c'est le grand amour avec cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer vous vous protégez vous ne vous relâchez pas parce que peut-être que dans le passé vous avez souffert d'une précédente relation on vous dit que c'est un amour véritable on vous dit qu'il faut communiquer on voit qu'il y aura des discussions avec cet homme ou cette femme là que vous venez de rencontrer et ça finira peut-être par un mariage en tous les cas il y a de la joie il y a de l'amour d'accord et on vous parle de déménagement mais ça ne plaira pas à tout le monde ok il y a un verdict on va être cash avec vous ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien il y a peut-être eu un petit souci de santé dans votre couple que ce soit votre mari ou votre femme il y a eu peut-être un petit souci de santé et vous n'avez peut-être pas senti que vous avez été assez protégé ou vous avez été malade et vous avez peut-être senti que votre homme votre mari ou votre femme n'était pas vraiment présent ou présente mais on vous dit que là elle vous protège réellement on vous parle vraiment d'amour elle vous aime on nous dit qu'il faut discuter on vous dit qu'il y a des réunions et on vous dit que l'amour est toujours là il y a de la joie il y a une harmonie qui revient là il y a eu quelque chose quelque chose qui vous a peut-être blessé dans ses propos et ça vous a mis mal à l'aise peut-être vous vous êtes protégé mais en tous les cas l'amour est là d'accord mes amis qui sont en couple et que tout va bien moi je vous dis que là ça repart sur de bonnes bases ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus on vous dit que là ça vous a usé cette relation vous use moralement physiquement on vous dit que vous vous protégez parce que peut-être que cette personne là votre mari vous vous apercevez que votre mari votre femme ça ne va plus donc vous vous protégez vous avez peut-être justement envie de quitter votre mari votre femme parce que vous avez rencontré le véritable amour avec qui vous vous entendez bien il y a des discussions il y a des réunions et on vous dit que vous allez peut-être divorcer ça c'est sûr mais pourquoi pas vous remariez avec cette nouvelle personne en tous les cas il y a de l'amour mais en tous les cas ça vous allez pour moi divorcer pour aller rencontrer quelqu'un d'autre ou vous l'avez peut-être déjà rencontré il y aura peut-être un déménagement ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire on vous dit que cette relation vous use elle vous mine elle vous tracasse vous vous protégez énormément pourtant il n'y a pas de raison on vous dit que cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire vous aime on vous dit également qu'il y a une réunion donc il y aura de la discussion ferme avec cette personne il va falloir remettre les choses au clair pour pas que ça ne vous use comme ça que ça vous mine la santé on vous dit qu'il y aura peut-être un engagement en tous les cas il y a de la joie et on vous dit pourquoi pas un mariage avec cette personne là homme ou femme avec qui vous êtes en triangulaire peut-être un déménagement ou un voyage en amoureux mais là pour l'instant avec le confinement niette niette ensuite pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex on vous dit que vous n'êtes pas bien on vous dit que vous attendez ce retour de cet ex vous vous êtes protégé par rapport à cette personne la personne revient parce qu'il y a toujours de l'amour entre vous vous le savez vous le ressentez mais ça vous mine parce que vous avez peur quand la personne reviendra vous allez quand même vous protéger parce que c'est peut-être la personne qui est partie on vous dit qu'il y aura quand même toujours cet amour entre vous on vous dit quand même il y aura des discussions il y a vraiment vous avez communiqué pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as fait ci pourquoi tu m'as quitté patati et patata et on vous dit que la joie l'harmonie revient dans votre couple et vous vous remettez ensemble pourquoi pas un petit un petit rendez-vous galant là pour apaiser tout ça de remettre les choses au clair d'accord allez on finit avec monsieur le jeu de béline pardon que l'oracle et de miroir je viens de le faire allez on y va c'est parti pour le tirage du mardi 3 novembre 2020 on nous parle de retard il y a des choses qui vont être retardées allez c'est parti on a le gain on a le jeu on a le hasard et discussion sur un procès pour certains et certaines personnes ça ressort également on nous parle de procédure pour celles et ceux là qui sont au procès vous allez gagner vous allez recevoir de l'argent ok peut-être plus que vous n'y attendez vous n'y attendez peut-être pas là mais là vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui sera peut-être plus importante à ce que vous imaginez ce que vous pensez tant mieux dans ce sens là c'est mieux dans ce sens là allez hop je les retourne j'ai envie de les revoir et puis en plus c'est look pourquoi je fais ça je ne sais pas pourquoi j'ai retiré une carte en plus il y a le changement on a un bon on va dire que c'est ça et ça vous avez un beau changement qui arrive je ne sais pas pourquoi j'ai ressorti je ne sais pas ne me demandez pas c'est la mère au lait en ce moment avec les cartes je change je ne sais pas ce que je fais en tous les cas là nous parlons de naissance de quelque chose de bon il peut y avoir une grossesse inattendue quelque chose de fort de très impressionnant concernant une grossesse une nouvelle relation il y a du bonheur il y a par contre attention il y a des gens qui vous surveillent là vous avez la carte bleue donc c'est la carte la plus forte dans le jeu de Béline on nous parle de surveillance et on nous parle d'infortune donc là ça peut nous parler avec ce changement la beauté le hasard donc c'est ok la famille donc je vais décortiquer donc ça peut nous parler d'une relation amoureuse d'une nouvelle relation un nouveau départ il y a de la joie en tous les cas il y a du bonheur on vous dit également peut-être faire attention à cette personne ou qui peut vous espionner peut-être un petit brin jaloux ou jalouse mais bon c'est une personne comme on avait vu vous vous protégez à vous-même parce qu'on vous a peut-être blessé donc vous n'êtes pas sûr vous savez que c'est un homme bien ou une femme bien mais vous avez peut-être des doutes en vous par rapport à vos anciennes précédentes relations vous avez été meurtri peut-être que voilà il y a eu peut-être de la déception et vous êtes prudente ou prudent et là on vous dit qu'il y a vraiment le bonheur mais il y a quand même cette petite espionnade vous êtes sur le qui-vive on nous parle de réussite on nous parle de bonheur de joie c'est vraiment la carte la plus forte et on nous parle d'infortune donc il y a quelque chose qui vous tracasse il y a peut-être une grand-mère là autour de vous ou une maman ça peut être votre maman qui vous surveille ça peut être votre future belle-mère qui vous surveille il y a de l'espionnage vis-à-vis de cette personne-là et là ça peut être aussi dans un autre tirage le même tirage mais dans le domaine professionnel ou financier peut-être que là vous allez trouver un nouveau travail où on va vous proposer un poste ça va vraiment vous mettre de la joie du bonheur vous allez avoir la réussite c'est la carte la plus forte on vous parle de faire attention dans le travail on vous surveille peut-être la patronne qui va peut-être vous mettre des petits alors pas des petits pics mais c'est une patronne qui est dans la surveillance qui va voir si vous faites bien votre travail elle sera un petit peu chiante mais pas méchante d'accord et dans le domaine financier peut-être vous avez eu des soucis d'argent et là on vous dit que ça repart alors peut-être que c'est la banque qui vous donne un délai et franchement vous repartez sur de bons pieds et on nous parle vraiment de quelque chose de changement un beau changement qui arrive pour vous et niveau financier ça arrive d'accord c'est plutôt génial donc il fallait que je sorte la carte du changement en plus c'est une très très belle carte dans le jeu de Béline allez on finit avec monsieur le grand était là c'est quoi ça non j'en ai trop j'en ai trop allez tirage du jour du mardi 3 novembre 2020 c'est parti mon kiki monsieur le grand était là waouh génial on a la carte du mariage de l'union peine tendance à leur fin entreprise donc d'un côté il y a une union il y a une belle rencontre et dans le domaine du travail pour certains et certaines vous allez travailler vous allez enfin pour celles et ceux qui étaient c'était long pour vous pour rapport au chômage il y a là il y a un poste qui arrive il y a un poste on l'a vu avec l'oracle enfin le jeu de Béline pardon donc ça c'est plutôt génial il y a des choses qui se bousculent là même si on est en période de confinement les choses ça va pas du tout mais pour certains ça va aller bien sûr c'est un tirage général ok allez on y va allez c'est parti hop 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 j'essaye d'en prendre partout est-ce que j'ai mes 13 cartes c'est pas facile de les prendre il y en a 3 il y a oh non vous restez là il y en a 60 waouh on parle de voyage on parle de déplacement quand même allez hop 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 je me dépêche ouais je suis à 21 minutes on est bon on est bien allez on y va c'est parti j'ai mes 13 cartes donc on a la carte du voyage peut-être qu'il y a quelqu'un que vous allez voir peut-être un rendez-vous galant avec un signe de terre en tous les cas on vous protège on vous parle que vous allez avoir des nouvelles une personne dans la nuit ou dans la soirée ou dans les heures à venir quelqu'un peut-être de signe de terre qui est peut-être vivant peut-être à l'étranger parce que ça nous parle de voyage ou qui est dans une autre région que vous et ça va vous faire la surprise peut-être c'est une personne qui vous a chagriné qui vous a mis dans le chagrin donc peut-être un ex ou une personne avec qui vous conversez et puis plus de nouvelles et c'est une personne qui aura des soucis ou qui a eu des soucis par le passé ou sur du retard d'accord c'est peut-être pour ça qu'elle ne vous donnait plus de nouvelles on va regarder ça tout de suite on nous parle de chute pour certains et certaines ça nous parle de chute de naissance donc peut-être que là on nous parle de quelque chose vraiment pour certains et certaines personnes ça peut nous parler justement de quelque chose d'une situation qui ne serait pas la bienvenue pour ce mardi 3 novembre 2020 ça veut dire que là si vous avez des projets certes qui doivent se mettre en place ne les faites pas pour moi personnellement pas pour ce mardi 3 novembre voilà il y a vraiment quelque chose où vous voyez ça tombe il y a quelque chose qui tombe pour après justement il y a la naissance pour que ça redémarre mais là on voit qu'il y a on avait ce neuf de pique tout à l'heure et ce blocage là on voit qu'il y a une chute alors ça peut être une chute physique faites attention de ne pas tomber également je vous le dis parce que cette carte là veut dire aussi ça et là il peut y avoir quelque chose qui peut vous étonner pour cette journée du mardi 3 novembre et ça peut être là on nous parle de l'homme donc ça peut parler de vous messieurs parce que c'est la carte de la consultante donc faites attention à tout ce qui est chute à ne pas vous blesser ça peut être que vous pouvez aussi apprendre des choses sur vous dans le travail d'accord ça va vraiment vous mettre KO mais il faut passer par là pour repartir sur de bons chemins et ça peut être vous mesdames concernant un homme peut-être que vous vous êtes en relation pour certains et certaines c'est un tirage général c'est pas pour tout le monde là ça parle pour certaines personnes vous avez peut-être eu une relation où vous êtes en communication et vous pensez que c'est l'homme de votre vie et là boum dada boum l'homme vous dit non s'il te plaît t'es pas la femme de ma vie et ça peut vous perturber chose que je peux comprendre je vous dis la vérité on nous parle de bourse d'argent on nous parle de parfait contentement donc soit d'un côté vous avez rencontré ou vous êtes en discussion avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes vous inversez bien sûr messieurs et il y en a une qui est pas bonne du tout et il pourrait y en avoir une qui est bonne pourquoi pas mais là moi je resterai sur une seule personne moi pour moi il y a une histoire qui est pas finie il y a un problème avec cet homme là ou cette femme là il y a quelque chose de je ne dis pas il y a quelque chose de négatif il va vous annoncer quelque chose c'est pas question financière puisque cet homme là on nous parle de situation financière qui ça se passe super bien et vous également dans le domaine financier vous êtes protégé on nous parle vous voyez il va venir donc il y a quelque chose alors soit il peut y avoir un accident il va vous faire la déclaration cet homme il vous aime c'est pour ça que je vous dis que c'est pas c'est pas dans le négatif il n'est pas cette chute n'est pas si négative j'ai l'impression que la personne vous avez été en discussion avec une personne elle revient même si c'est une conversation et on nous parle de il y a eu du jour au lendemain plus de nouvelles d'accord où il va vous annoncer quelque chose alors soit qu'il peut perdre son travail soit qu'il y a un souci familial enfin un souci familial enfin familial mais c'est pas le travail parce que pour moi il n'y a pas de problème d'argent mais il vient vous voir il revient il revient sur la route on nous parle d'avocat de de justice la justice est là on nous parle de procédure alors peut-être que c'est un homme qui travaille dans le domaine juridique ou vous mesdames vous attendez une décision de justice on l'a vu tout à l'heure vous allez devoir vous déplacer on avait ce 8 de carreau d'accord on nous parle de départ donc vous allez devoir vous déplacer et on nous parle de départ aussi un divorce donc un divorce séparation une désunion d'accord alors ça peut nous parler de personnes qui sont en train de divorcer on nous parle de prodigalité et d'un garçon brun prodigalité c'est la carte de faire attention à l'argent donc on a d'un côté vous avez de l'argent vous mais pour moi il y a une histoire là avec cet homme ou cette femme j'ai l'impression qu'elle ne vous dit pas toute la vérité ou elle vous ment mais elle vous ment pour se protéger mais elle vient elle vous aime elle vient d'accord donc ça ok on nous parle de méchante femme alors est-ce que c'est un homme femme méchante ou veuvage est-ce que c'est un homme qui ne vous dit pas toute la vérité qui vit encore chez papa maman ou une femme qui vit encore chez ses parents il y a une histoire de mensonge là mais vous allez tomber des nues ok pour certains et certaines non c'est pas celle-là c'est celle-là on nous parle d'argent ça parle d'argent quand même une inquiétude alors soit que la personne elle vous dit qu'elle n'a pas trop d'argent vous voyez elle peut vous mentir non je fais attention puis en fin de compte elle a de l'argent et ça va vous inquiéter de toute façon vous allez savoir on nous parle de juste défiance donc vous voyez vous avez crainte vous êtes dans la crainte le doute on nous parle d'ecclésiastie donc c'est prêtre religieux on va vous montrer les choses il va se faire piéger il va se faire avoir on nous parle de grossesse donc on nous parle de grossesse donc là pour certains et certaines vous pouvez tomber enceinte pour celles et ceux qui souhaitent on nous parle de courroux le courroux c'est colère en portement on nous parle de la ville donc c'est peut-être une personne vous allez apprendre des choses et vous allez être déçus et vous allez avoir la force donc mais c'est pas un mensonge méchant c'est comme si voilà c'est ça que je ressens j'ai l'impression vous allez rencontrer une personne alors ça peut être sur le site de rencontre réseaux sociaux ou quoi que ce soit il va vous tester je pense que c'est un homme qui a été déçu moi professionnellement c'est un homme ou une femme qui a de l'argent qui a un bon poste parce qu'on a quand même l'été là enfin le grand et le consultant l'argent on a quand même la bourse d'argent parfait contentement et on a la force et moi pour moi j'ai l'impression que cet homme là ou cette femme là s'est fait avoir par rapport à ce côté par rapport à son métier à ses côtés finances et elle a rencontré ou elle a rencontré que des femmes ou des hommes qui n'étaient que pour son pour son argent et là il est en train de vous il est en train de vous tester ou elle est en train de vous tester je vais juste recouvrir la femme méchante je m'en fous parce que pour moi ça serait plutôt soit sa maman ou son ex-femme ou une ex à lui honnêtement elle n'a pas d'importance pour vous parce que vous avez assez de force par rapport à tout ça vous voyez on nous parle d'éloignement d'égarement donc pour moi c'est un homme ou une femme qui s'est éloigné de vous vous la connaissez déjà ou vous êtes en train d'apprendre à la connaître il y a eu un moment d'arrêt un temps d'arrêt avec cette personne là et elle revient d'accord mais on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de pas de négatif de positif avec cette personne là elle est juste en train de vous tester c'est tout donc voilà les amis j'espère que ce tirage du jour du mardi 3 novembre 2020 vous aura parlé en tous les cas je vous fais plein de gros bisous on se retrouve demain pour votre tirage du jour du mercredi 4 novembre 2020 ce soir vous allez avoir la vidéo du tirage de la semaine d'accord je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous surtout et puis protégez-vous ne faites pas de bêtises et voilà je vous embrasse je vous aime je vous adore et je vous dis à demain ciao ciao passez une excellente soirée à demain bisous je vous aime